Éco et France F1, un même tombeau avec une peinture différente. C'est ainsi que les activistes décrivent la nouvelle monnaie où les membres de Frappe France dégage ces réformes n'ont qu'un effet esthétique pour leurrer les populations. Et puis, sans lui va mal, entre démolition de maisons, extension et structures sanitaires en mauvais état, établissements scolaires en ruines, les populations souffrent, l'opposition qui fait le constat se joint à la société civile pour déplorer la situation. Et ainsi, les titres de développement, c'est tout de suite. Les victimes des démolitions à Thiawounpoul ont entamé une grève de la faim pour se faire entendre. Au nombre de 1976, ses pères et mères de famille reprochent à l'État du Sénégal d'avoir repris 20 hectares de leur terre qui leur avait octroyé pour leur recasement. Voici Ousmane Niaï, porte-parole des habitants au micro de Théodore Sémédo. On est là pour une grève de faim illimitée. Nous sommes prêts à y laisser notre fiche. Parce que depuis lors, l'État n'a pas trouvé une solution à nos problèmes. Les victimes sont fatiguées. On n'est nulle part où aller. C'est pour cette raison. Nous avons décidé de faire une grève de faim illimitée en ce moment pour que l'État trouve une solution définitive. On va laisser notre vie aujourd'hui ici. On est là pour mourir aujourd'hui. Nous avons vu que l'État ne se soucie même pas de notre problème. Parce que nous avons écrit plusieurs lettres au niveau de la présidence. Chaque victime a écrit une lettre adressée au président Macky Sall. Mais à un moment bien déterminé, nous avons constaté qu'on nous a oubliés. Notre problème se trouve dans le tiroir de l'oubliette. Donc pour cette raison, nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire de laisser notre vie pour qu'on puisse nous intéresser sur ces 20 hectares qui se trouvent au niveau de Théodore Sémédo. Donc nous demandons au président de la République de trouver une solution définitive où on est prêt à donner notre vie aujourd'hui comme on l'a toujours fait et on l'a toujours dit. Donc aujourd'hui, nous sommes déterminés. Donc nous appelons tous les Sénégalais comme témoins à la presse internationale pour que l'injustice que subissent ces gens qui sont là, l'injustice que subissent ces gens qui sont couchés par terre pour que l'État trouve une solution. Voici la victime, Yvonne Ngôme, au micro de Théodore Sémédo. Je suis victime d'un incendie à 24h du matin. Les enfants sont en vacances à Bambaye. J'ai passé la nuit dans leur chambre avec madame. C'est cette chambre-là, cette chambre à coucher, qui a pris feu à 4h du matin. Ça a demandé par une fumée. Je ne savais pas où. Mais quand je suis entré dans la chambre, j'ai allumé la lampe. Il y avait bien le récité. Le contenu n'était pas, le jeté n'avait pas sauté. Mais le constat est que seul le madame a pris feu. Le madame a pris feu. Il y a eu beaucoup de fumée, beaucoup de chaleur. Il ne faut penser qu'à la vie humaine. J'ai sauvé les deux enfants, mais tout le matériel est parti. Même les habits que je porte, on va les donner ce matin. De même que les enfants et madame. Les salons, les télévisions, les deux armoires, les deux lits, les autres madame. C'est pas beaucoup de fumée, beaucoup de chaleur. Remplacement du franc CFA par l'écho. Le mouvement Frappe France dégage, l'assimile à un hold-up. En conférence de presse, ce mardi, ces membres révèlent qu'il n'y a pas de nouvelles réformes. Et dans la politique de mise en œuvre d'une nouvelle monnaie, bien au contraire, la France continue de dicter sa loi aux pays africains. Voici Ben Taleb Saou au micro de Safiato 6. Nous avons fait cette conférence de presse pour dénoncer ce hold-up qui est fait contre l'écho, monnaie unique de la CDAO. Donc nous pensons qu'il n'y a pas eu de réformes. Mais il y a eu des réformes par rapport à une monnaie qui dérange, à une monnaie que les activistes ont fustigée et que la population a commencé à comprendre les dessous de table. Donc nous pensons que d'abord, le franc CFA est une monnaie de singe et l'écho, monnaie unique de l'UEMO, est une monnaie de singe. Donc nous pensons que ce n'est pas du tout une réforme et nous fustigions cela. Pourquoi ? Parce que la monnaie unique de la CDAO est une monnaie de la population que les chefs d'État ont bel et bien documenté, ont bien présenté scientifiquement et techniquement les contours de cette monnaie-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, le président français et le président Alessandra Mandawattara ont fait un hold-up. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un seul moyen de faire partie de l'écho, c'est-à-dire respecter les critères de convergence établis par la CDAO. Et ces critères de convergence, il n'y a que le Togo qui les a respectés. Donc aujourd'hui, l'UEMO, l'UEMO veut seulement changer le nom du franc CFA, c'est-à-dire faire de l'esthétique, passer de franc CFA en écho, en ne changeant absolument rien. Il est important que la population soit consultée sur des questions de souveraineté monétaire, sur des questions de souveraineté économique, sur des questions de souveraineté politique, sur des questions de souveraineté militaire. Nous fustigeons aujourd'hui la libération de certains camarades et laisser Guy-Marie Sagnan, Ousmane Sarr et Leuz Deftec en prison. Nous pensons que déjà, non seulement c'est de la ségrégation, mais il veut juste casser la dynamique. Aujourd'hui, il y a Guy-Marie Sagnan en prison. Nous savons qu'il est un fervent anti-CFA. L'écho, cette monnaie qui doit remplacer prochainement le CFA, fait écho chez les commerçants. Si certains saluent les changements annoncés, d'autres émettent de sérieuses réserves. suivent le reportage de Mme Hadidji Reffal. Attendu, en 2020, l'écho, la nouvelle monnaie des huit pays de la zone UEMOA, fait écho chez les commerçants. J'en ai entendu parler à la télé comme aussi à la radio que le franc CFA allait être changé et remplacé par une monnaie qui s'appelle écho. Pour ces derniers, le franc CFA présente des failles. Le franc CFA est vraiment bizarre, surtout maintenant à cause des phobies et aussi au niveau des douanements. Si l'écho arrive, il faut que le taux d'échange soit plus fort que le CFA. On est colonisés par la France et ils garantissent aussi notre monnaie, alors que ce n'est même pas accepté chez eux. La situation est vraiment à revoir. Cependant, ces acteurs du commerce émettent des réserves sur la nouvelle monnaie. Avec l'écho, ce qui nous inquiète, c'est un peu les risques d'évaluation. Ce changement n'aurait pas de sens si vraiment les Français sont toujours présents dans la gestion de notre système monétaire. Il faut qu'on nous éclaircisse vraiment sur les mécanismes de fonctionnement de cette monnaie, qui est l'écho. C'est vraiment important d'avoir notre propre monnaie et ne pas permettre aussi aux Occidentaux, surtout les Français, de participer à sa gestion. C'est comme ça qu'on aura notre autonomie. L'écho qui doit remplacer le franc CFA prochainement fait espérer certains commerçants. Toutefois, ils estiment que les mécanismes de cette nouvelle monnaie seront mieux que ceux du CFA. À Saint-Louis, la crise profonde et multiforme qui sévit ces derniers temps préoccupe la société civile et l'opposition locale. Elles invitent le chef de l'État, Maki Sala, à se pencher sur les questions relatives à l'ouverture de la brèche à l'homme sur la démolition de maisons à Angale-Extension ainsi que l'érosion côtière, propos tenu au cours d'une rencontre émaillée par des incidents entre probraya et carimistes. Suivons, Ousmane Ouade, porte-parole, plutôt membre de ce collectif, au micro de Gabriel Barbier. Après une réflexion avec énormément de Saint-Louisiens, constatez que Saint-Louis aujourd'hui vit des moments difficiles. Les Saint-Louisiens ont fait des prêts à la banque. Ils ont vendu leur matériel pour pouvoir obtenir une petite parcelle. Les autorités ont démoli ces parcelles, ont démoli ces maisons. L'hôpital de Saint-Louis qui a été une référence aujourd'hui a un plateau technique tellement faible que les malades sont orientés vers Lougueux, vers Dakar, vers Thiès. Aujourd'hui, il y a presque sept établissements scolaires qui sont en ruine. Des élèves disparaissent un peu partout et sont maintenant des enfants de la rue, malheureusement. Aujourd'hui, il y a la brèche meurtrière qui nous a pris 419 fils de Saint-Louis. Aujourd'hui, il y a l'avancée de la mer qui a détruit presque 200 maisons. Et il y a une centaine de familles aujourd'hui qui jaugent sous des tentes. Il y a en plus de cela le problème de mobilité à Saint-Louis. Il y a le problème de l'éducation en plus du problème du chômage des jeunes. Mais il s'avère aujourd'hui plus dangereux que le pétrole et le gaz, découverts à Saint-Louis. Que les multinationales qui sont chargées d'exploiter cela nous donnent en responsabilité sociétale des ballons de foot et des équipements sportifs. Au lieu de prendre en charge les préoccupations des Saint-Louis. C'est pourquoi dans la salle, des leaders se sont levés pour exiger un pourcentage pour la ville de Saint-Louis. Un pourcentage de ces 8 000 milliards qu'on espère tirer de l'exploitation de ces ressources. Et vous avez pu remarquer que dans cette rencontre, il y avait 300, 300 personnes qui représentent 33 associations, mouvements et partis politiques. Les relations entre les citoyens et les forces de l'ordre sont de plus en plus heurtées. Dernier exemple en date, les affrontements de ce lundi entre policiers et pêcheurs à Bourg. Une situation que déplorent de nombreux citoyens. Ils appellent les deux parties à plus de compréhension. Voici le reportage de Mélanie Amelette Sambo. Aujourd'hui, force est de constater que les relations entre policiers et citoyens sont au plus mal. Omar parle d'une relation souvent heurtée. Certains respectent les droits et d'autres parfois ils abusent. Tout simplement par l'abîmement. La majeure partie des Sénégalais ont ce mythe. En voyant les policiers, parfois ils perdent le contrôle. Du coup, certains en abusent. Lors de la manifestation au niveau de la place de l'indépendance, il y a certains des policiers qui ne se présentaient pas avec leur carte et qui prenaient les gens d'une manière dépolorable. Avis contraire pour ces interlocuteurs, ils saluent le travail entrepris par la police pour garantir la sécurité de la population. Je travaille dans la restauration la nuit et je les vois souvent faire des patrouilles. C'est très rassurant. Parce que le fait de faire des patrouilles, ça atténue beaucoup le banitisme et assure la sécurité aussi dans le pays. Je salue vraiment leur courage. Ils travaillent la nuit comme aussi le jour. C'est juste pour assurer notre sécurité. Passer toute la journée pour assurer notre sécurité, c'est vraiment à saluer. De plus en plus, les relations entre policiers et la population se résument entre répression et méfiance. Momodou, conscient de la situation, lance un appel. Toutes les forces de l'ordre et de défense, en l'occurrence la police, l'armée et les douaniers sont là pour nous. Mais il faut tout voir du bon côté, même s'ils ne sont pas exempts de tout reproche. En tout cas, ils doivent bien faire leur boulot parce qu'ils sont payés pour ça. La situation des enfants talibés était au centre des débats lors de la cérémonie de collecte de fonds destinée au Dara. Activité initiée par l'association Nidifama qui oeuvre pour de meilleures conditions d'apprentissage de ces enfants talibés. Suivons le compte-rendu de Théodore Semedo. L'État doit davantage assister les Dara, vu l'importance capitale qui joue dans le secteur de l'éducation et dans le tissu social. C'est l'avis de la présidente du réseau des femmes sénégalais, De Kondo, Djam Sigan Nogoysek, par ailleurs responsables politiques du Parti démocratique sénégalais à Pekin. Il y a beaucoup d'enfants qui se disent talibés alors qu'ils ne le sont pas. L'État doit prendre ses responsabilités et appuyer les maîtres coraniques pour que ces enfants-là soient dans des conditions favorables d'apprentissage. Avant, nos parents pratiquaient la mendicité, mais pas pour de l'exploitation. Cette dernière désignée, marraine de l'association, nidifama au cours d'une cérémonie de collecte de dons au profit des Dara et des personnes handicapées, en a profité pour réitérer son ancrage au PDS. J'ai fait 32 ans de militantisme au PDS. J'ai fait l'UJT avec Joseph Dung en tant que secrétaire général UJT. Le président étant élu, nous avons accompagné sur ces 12 ans. Après, on a essayé de soutenir Karim Ouad, son fils, qu'on a même porté sa candidature. On a fait notre parrainage comme il le faut. Malheureusement, Karim n'est pas venu, n'ayant pas de candidat. Sur les 5 candidats qui étaient admis, il y a seulement le président Macky Salle qui a envoyé quelqu'un vers moi pour que je le soutienne. Après une réflexion, je me suis dit que j'étais le seul candidat à continuer à exercer le rôle de président. Et qui remercie également Karim Ouad, parce que c'était ma condition pour qu'en 2024, Karim Ouad ait conduit le président de tous les Sénégalais. Je suis venu en tant qu'actrice de développement, soutenir mes soeurs et mes filles qui s'exercent également dans le développement. Parce qu'elles viennent de créer une association qui exerce sur les talibés. En tant que mère, en tant que grand-mère, ayant pitié de ces talibés-là, vraiment, étant actrice de développement, je ne pourrais que venir les apporter mon appui. Les responsables de l'association Ninifama, de leur côté, se sont rejus du geste de leur marraine, Nogoysek, pour sa disponibilité envers les populations. Nous apprécions à sa juste valeur l'œuvre de notre marraine. Elle s'est toujours investie dans le social, d'ailleurs, credo de notre association. Ces actrices non étatiques ont conclu leur propos pour appeler les piquinois et les personnes de bonne volonté à se joindre à leur combat, à savoir apprendre le Coran sans manger dans les rues. Et puis la journée internationale de la langue arabe, célébrée le 24 décembre par le bureau de la Ligue islamique mondiale de Dakar. Occasion saisie pour récompenser les étudiants et les personnalités publiques qui ont contribué à la promotion de cette langue. Voici le président de la Ligue islamique mondiale, Mohamed Omar Atalab, au micro de Moussacel. Toutes nos excuses pour son dysfonctionnement, je vous le disais tout à l'heure. La journée internationale de la langue arabe, célébrée ce 24 décembre par le bureau de la Ligue islamique mondiale de Dakar. Occasion saisie pour récompenser les étudiants et les personnalités publiques qui ont contribué à la promotion de cette langue. Voici le président de la Ligue islamique, Mohamed Omar Atalab, au micro de Moussacel. Merci. 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 Noël Hadouk, la communauté catholique. Au revoir. Merci. 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 et le dossier Petro Team. Les deux personnes qui ont été les victimes de l'article 80 et les autres activistes qui ont été appréciés à l'article 80. Comme le nom de Adama Gaye, Guimari Sanya et l'alumphobie, qui ont été appréciés à l'article 2019. Barthélémy Diaz, Taïeb Saussé, Affaire Basirou Paye, Affaire Fallou Sel. La rétrospective de tous les grands dossiers judiciaires de l'année 2019, Mardi Birignolle, 21h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité au programme de la voix des sans voix. Et bienvenue dans la dernière partie de l'édition du soir que j'ai. Le plaisir de vous présenter en compagnie d'Assane Gaye. Bonsoir Assane. Bonsoir Moustapha. Au menu donc de cette édition du soir, vous aurez la revue de la presse en ligne avec sa fille et tout aussi. C'est toutes nos excuses pour la rubrique vue du net qui n'est pas au rendez-vous. Mais malgré tout, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau professeur Oumar Nianz. Il est enseignant, chercheur à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Antediop de Dakar. Mais il est avec nous surtout pour parler d'agriculture, notamment de la commercialisation de l'arachide. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Hassane. Je salue vos téléspectateurs et je suis content d'être invité pour partager vous sur la campagne Arachidière, surtout la commercialisation. Mais je tiens juste à préciser que ma spécialité n'est pas l'économie ni l'agriculture. Donc je suis spécialiste des énergies solaires, mais je suis fils de paysan. Donc je connais bien l'agriculture et que mon défaut papa a été un technicien reconnu en la matière, ainsi que les membres de la famille. Donc je suis habilité aujourd'hui à en parler et j'ai fait des écrits qui ont suscité que ce soit invité ce soir. La preuve, vous publiez régulièrement sur l'agriculture. Justement, pourquoi avoir choisi de publier sur l'arachide, l'agriculture en général, au lieu de publier sur justement là où vous êtes spécialiste ? Ah oui, non, je publie également, là je suis spécialiste, ce qui a fait de moi aujourd'hui un professeur assimilé. Ah n'attendez, naturellement. Donc je publie régulièrement et je participe à la formation des étudiants et ceux qui je forme sont témoins de ce que je dis. Donc je viens du Maroc d'ailleurs à participer à une conférence sur le solaire. Et ça, vous ne me verrez jamais sur les techniques, lorsqu'on parle, lorsque les techniciens de l'agriculture partagent dans leur domaine. Mais dans mon domaine, j'y suis. Mais là, je vois que je porte aujourd'hui la parole de mes parents paysans. Là maintenant, c'est le fils du paysan, le paysan, qui est avec vous, averti, et qui vient donner sa version des faits sur la commercialisation. Parce que depuis un bon moment, vous évitez certains techniciens, certains acteurs de la commercialisation avec des paysans. Oui, notamment ce qui dirige les organisations paysans. Des organisations paysans et tout. Et tout ce qu'ils soutiennent, je vois qu'on a mis un peu en minorité, un peu, les paysans. Alors que ce que les paysans disent à chaque fois, c'est ce qui prévale sur le terrain. En réalité, ce qui se passe sur la commercialisation, il y a des bandes, une bande organisée d'intermédiaires, qui ne date pas d'aujourd'hui, ni avec ce régime, des gens organisés autour de leur intérêt commun, en participant à la réunion de ce qu'on appelle le SEGNAN, le Comité national d'interprofessionnels, s'arger de fixer le prix d'arachide pour la commercialisation, par exemple. Ces gens-là, ils ont démarré, ils ont dit, on démarre la campagne le 3, le 3 décembre. Avant qu'on ait le 3 décembre, la campagne a commencé réellement sur le terrain pendant 3 à 4 semaines avant ce jour-là. Alors, et même ces acteurs-là, ils participent à cette commercialisation. Il faut qu'on a, nous, en étant avertis, on est clair. Moi, je suis de la coalition Benovoqueur, je suis membre des cadres de l'AFP, je suis de l'AMCP, le rapporteur général des cadres, et le responsable, mon ami, le ministre, il est le responsable des cadres. J'en suis à l'UNSAC. Et là, tout le monde me connaît, je suis responsable politique à Taïbanisme. Et ce qui se passe là, et les difficultés que vivent mes parents paysans, il faut que je les porte. Ça, c'est pas contre le résultat. Justement, vous revenez d'une tournée dans ce monde paysan-là. Le constat sur le terrain, c'est exactement quoi ? Le constat sur le terrain, et ceux qui avaient prédit qu'ils allaient commencer la campagne, ils allaient avoir 150 000 tonnes, aujourd'hui, ils reconnaissent qu'ils n'ont rien. Et avant même d'y aller, moi, j'avais fait déjà ma publication en disant qu'ils n'ont rien. Parce que tu ne peux pas ouvrir le marché par le décret 2010, 15 du 13 janvier 2010, qui libéralise la vente, la commercialisation de l'arachide. Tu permets à des exportateurs, à des étrangers, tu leur signes tous les papiers nécessaires pour qu'ils participent au marché. Ils sont sur le marché, et ces gens-là s'organisent. Ils ont des points de collecte, tous les papiers pour exporter l'arachide. Ils sont sur le terrain. Et que toi, tu vas dire que voilà, moi, je vais démarrer avec les huileries, surtout les huileries nationales, là, sont en cause. Et tu diras que voilà, ça va commencer, on va acheter à 210. Et 210, c'est un prix plancher. Un prix plancher sur quoi ? C'est un prix plancher où on ne doit pas acheter en deçà de 210. Et toi, tu trouves sur le marché des opérateurs qui sont là, et qui achètent à 250 au moment où toi, tu démarres. Et tu vas dire, Ouachéga, tu vas mettre un point de vente un peu partout, ou tu vas tuer l'arachide, ou tu vas chercher les arachides, et tu vas peser. Et il y a quelqu'un qui se présente, qui ne tue rien, qui trouve le pays. Le pays qui est 250, voire aujourd'hui 275, au moment où je vous parle. Pourquoi le prix pose tout ce problème à chaque campagne ? Le prix pose problème parce qu'en réalité, l'État doit revenir sur cela. Le Seigneur ne représente absolument rien. Les gens qui sont là-bas ne représentent pas les intérêts des cultivateurs. parce que je ne peux pas produire. Et mon revenu, et ma vente, et la récolte, et je récolte, et je vends. Ça, la Seigneur-là, fixe le prix en 10 ans. Ils ont menti, si vous regardez, j'ai entendu dire que le prix à l'étranger sur le plan international était 170. Il faut que l'État, on n'est pas d'accord pour que l'État remonte au-delà de 200. Ils ont fait tout pour que ça soit 210. Aujourd'hui, on dit que voilà, le prix plancher, c'est 210. Au même moment, ces opérateurs-là, tu les vois, pour ceux qui participent, tu les vois travailler avec ceux qui commercialisent réellement. Parce que ceux qui commercialisent, vous allez au pauvre, vous allez un peu partout, vous allez sur la rue, mais l'arachide quitte. Mais cet arachide-là ne quitte pas encore. Les arachides sont décortiquées. Il y a véritablement aujourd'hui du travail dans le monde rural. Les paysans se feront de la main. Mais un jeune, aujourd'hui, là où je viens, moi, un jeune peut avoir 15 000 francs par jour, un jeune, si tu veux travailler. Les dames qui sont là-bas, 6 000 à 7 000 francs par jour. Tu veux dire que ces gens qui viennent acheter l'arachide, il faut qu'on les arrête parce qu'ils vont amener alors que... Parce que le débat, c'est ça. Ils disent qu'il faut arrêter les Chinois parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela. Mais tout est planifié. L'État est derrière. Et tout est question de planification. Du démarrage ou de la préparation de la campagne, durant la campagne, à la fin de la campagne, vous avez vos techniciens, vous planifiez sur tout. Vous ne pouvez pas être surpris de quoi que ce soit. Moi, j'avais écrit la veille, et j'avais téléphoné avec certains que je connaissais, la veille de leur campagne, en disant que vous n'aurez rien. C'est pourquoi, lorsque j'ai lu la publication émanant de la direction technique commerciale du département, en disant qu'il y a 53 points de vente à 1 euro, et aucun point de vente n'a pas 1 kg, mais ça n'a pas surpris. Il n'aura absolument rien. Et ce que vous venez de me dire, effectivement, le ministre a fait une sortie en disant que, véritablement, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Le directeur Jean de la Sonocro. Oui. Mais restons un peu sur le prix. Oui. En fait, comment il est fixé ? Alors, le prix... Sur quelle base ? Quels sont les critères qui permettent de dire qu'on ne vend pas, on n'achète pas au-delà de 210 ? Je ne pourrais pas le dire. Ce que je pourrais faire, c'est de douter des bases, des documents de travail. Parce que la réalité a montré que ce qu'ils ont dit, c'est faux. C'est moi, c'est comme ça que je te demande. Tu mets tes hypothèges, je ne sais pas. Je n'étais pas là, je n'avais pas vu les paramètres, les documents qui t'ont permis de dire que c'est ça. Mais au résultat, je savais que ce que vous avez posé comme hypothèse est fausse. Et ça, c'est la démarche du chercheur que nous sommes. Tes hypothèses de base, tu les poses, mais tu vas, tu retournes pour voir qu'effectivement, ce qu'il y a posé par rapport aux résultats obtenus, c'était faux, ce n'était pas ça. Et tu regardes. Aujourd'hui, il est évident, vu ce que cette organisation et tout ce qui entoure les intermédiaires de l'État, du ministère, qui est l'État, le Sénégal est un État organisé. Dans tous les départements, vous trouvez des techniciens d'air d'air, je ne sais pas, des techniciens de l'agriculture en place et qui font le travail, qui font des rapports et qui connaissent bien le terrain, qui ont été bien formés. Pourquoi ne pas utiliser ces gens-là avec le rapport, avec ce qu'on dit ? Pourquoi permettre à des gens qui ont de l'argent de venir ?